Bonjour et bienvenue à tous, à mes amis, à mes ennemis et à tous ceux qui hésitent encore entre les deux. Il y en a quand même encore pas mal. Alors cette vidéo est assez particulière pour moi, assez particulière et exceptionnelle, dans la mesure où elle va me permettre de vous parler d'un sujet qui me tient à coeur, vous le savez, qui est le Nietzscheisme, la philosophie nietzschéenne, et en plus surtout de vous présenter mon livre qui est enfin sorti et qui est ici, qui s'appelle Nietzsche l'actuel, dont je vais vous présenter un petit peu les grandes lignes. Alors comme vous le savez, si vous avez déjà vu la conférence que j'ai faite sur Nietzsche il y a plus de 6-7 mois maintenant, qui a pas mal marché, Nietzsche a changé ma vie. Il a changé ma vie et ce n'est pas trop de le dire, je sais qu'il y a un côté un petit peu grandiloquent quand on dit une chose pareille, il a changé ma vie, mais il est quasiment certain, je peux l'assurer, que j'aurais été tout à fait différent si je n'étais pas tombé dessus ou s'il ne m'était pas tombé dessus plus tôt lorsque j'avais 14-15 ans. Alors cette philosophie évidemment peut apporter énormément, elle apporte énormément d'un point de vue personnel, dans le développement personnel d'un individu et elle apporte aussi beaucoup dans la compréhension du monde actuel, dans la compréhension du monde post-moderne dans lequel nous vivons ou plutôt que nous subissons parce que je crois que Nietzsche, comme il le disait d'ailleurs lui-même, devait être lu 100 ans après sa mort et nous sommes à peu près 100 ans après sa mort et en effet tout le monde qu'il a décrit, tout le monde qu'il a vu, qu'il voyait en train de naître à son époque et précisément celui dans lequel nous sommes. Donc la philosophie Nietzscheenne a eu pour moi cet effet extrêmement positif, en tout cas je le pense, que de m'aider à me développer personnellement, à devenir l'homme que je suis et à continuer de me donner de bons tips comme on en dit aujourd'hui, de bons éléments qui me permettent de m'améliorer en permanence, mais aussi il me permet et il m'a donné la faculté de comprendre le monde avec une grille de lecture qui est tout à fait originale et qui est tout à fait pertinente. Alors ce cadeau que Nietzsche m'a fait quand j'avais 14-15 ans et que j'ai découvert à 14-15 ans, je n'ai pas dit que je l'ai compris tout à fait à 14-15 ans, mais je l'ai lu après pendant des années, ce cadeau fondamental qu'il a fait dans ma vie, j'ai voulu le rendre et le donner en fait aux autres, à ceux qui pouvaient voir ma conférence ou qui pouvaient lire mon livre. Et j'ai donc écrit ce livre, Nietzsche l'actuel, avec l'idée que sa philosophie justement devait être partagée et que je devais donner moi tous les grands concepts que j'avais compris de Nietzsche, tous ceux qui m'avaient aidé, je devais les synthétiser et faire en sorte qu'ils puissent être compris par un débutant en philosophie, quelqu'un qui ne s'y connaît pas tellement, qui n'a pas énormément, comment dire, qui n'a pas énormément l'habitude de lire et je devais d'autant plus lui faire comprendre ces grands concepts philosophiques Nietzscheens que je devais les mettre en perspective, toujours en perspective avec le monde actuel, c'est-à-dire de comprendre sa philosophie mais en fonction du monde qui nous est donné de vivre, c'est-à-dire que les mettre toujours en rapport avec les grands phénomènes post-modernes que nous vivons. C'est pour ça que ce livre est à destination des débutants, c'est une introduction à la philosophie Nietzscheenne, mais il n'est pas qu'à la destination des débutants puisque c'est aussi, comme je vous dis, une interprétation, une mise en perspective de la philosophie Nietzscheenne avec le monde actuel, donc même les confirmés, même ceux qui lisent beaucoup et qui s'y connaissent en philosophie, peuvent y trouver leur compte puisqu'ils pourront comparer donc leurs analyses et leurs interprétations avec les miennes. De plus, j'ai ajouté à la fin de mon essai donc Nietzsche l'actuel, l'actuel parce que lui-même se considérait comme un inactuel, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'il n'était pas en accord avec son temps et qu'il fallait le lire plus tard, donc Nietzsche l'actuel. Après mon essai donc qui s'appelle Nietzsche l'actuel, j'ai ajouté un gros travail universitaire que j'avais fait à l'époque au sujet de Nietzsche l'Europe parce que vous savez, Nietzsche est un penseur qui a beaucoup réfléchi sur la question européenne, sur la civilisation européenne et à l'époque j'avais fait un mémoire sur la philosophie nietzscheenne à l'égard de l'Europe et ce mémoire je l'ai retravaillé, je l'ai réécrit en partie, je l'ai amélioré et je l'ai ajouté donc à mon livre, ce qui fait que vous avez juste après mon essai Nietzsche l'actuel, tout un petit mémoire mais important sur Nietzsche et l'Europe pour connaître tout ce que Nietzsche a pu écrire et penser sur la civilisation européenne, ses différents peuples, ses nations et surtout son devenir et ce qui est extraordinaire c'est qu'on s'aperçoit que Nietzsche en fait avait compris tout le 20e siècle déjà, l'avait prédit, prévu et que du coup tous ceux qui sont intéressés par la survie des peuples européens et par la civilisation européenne doivent absolument connaître ce que Nietzsche en avait pensé et dit. Donc voilà Nietzsche l'actuel suivi de Nietzsche l'Europe, vous pouvez aller le commander sur mon site internet www.rochedi.com, il sera aussi disponible sur Amazon et sur les places de marché d'une manière générale mais il est mieux d'aller le commander sur mon site internet, je l'envoie plus rapidement et c'est mieux pour tout un tas de raisons. Voilà j'espère qu'il vous plaira, ma conférence sur Nietzsche a déjà beaucoup plu, j'ai reçu un nombre incalculable de messages de jeunes qui m'ont dit que ça avait changé leur façon de voir le monde, pas que de jeunes, d'ailleurs pas mal de gens qui m'ont dit que ça avait changé leur façon de voir le monde, cette découverte de la philosophie Nietzscheenne, donc j'espère enfoncer le clou encore mieux avec ce livre. Voilà si vous avez envie de découvrir la philosophie Nietzscheenne avec une introduction qui est toujours comme je vous l'ai dit en contact avec le monde moderne et bien c'est le livre que j'ai écrit et si vous avez envie de connaître en plus de façon synthétisée tout ce que Nietzsche a pu écrire sur l'Europe et sur les nations européennes, ce qu'il pense des allemands, des russes, des anglais, des juifs et ainsi de suite, et bien c'est aussi mon livre, vous pouvez aller le commander sur www.rochedi.com. Maintenant j'attaque avec l'objet de cette vidéo qui est de vous donner de façon synthétique cette raison d'être Nietzscheen, c'est à dire de partager la philosophie Nietzscheenne. Alors évidemment être Nietzscheen ça veut dire beaucoup de choses et on pourrait même d'ailleurs se demander si Nietzsche lui même a été Nietzscheen dans sa vie, peut-être pas, de la même manière que l'on n'est pas, on n'est jamais prophète en son pays, peut-être qu'on n'est aussi jamais prophète en sa physionomie en quelque sorte. Mais être Nietzscheen déjà, même si Nietzsche ne l'était pas, il a bien sûr ouvert la voie, ouvert la route du Nietzscheisme qui suivra, qui est suivi au XXème siècle et qu'on a pu voir s'incarner dans différentes personnalités dont je vais vous parler. Mais le problème du Nietzscheisme c'est qu'il est aussi entouré de nombreuses caricatures et même moi je joue de ces caricatures. Il se peut qu'en image de profil pour la vidéo je mette une photo de muscles et ce genre de choses parce qu'on a tendance à caricaturer le fameux surhomme Nietzscheen avec un type extrêmement musclé qui ressemble à Superman. Mais même si être Nietzscheen et tenter d'être un surhomme Nietzscheen ce n'est pas incompatible avec des muscles, ce n'est évidemment pas ça qui compte le plus bien entendu. Et c'est vraiment et c'est surtout une façon encore une fois de voir le monde qui peut vous apporter beaucoup de choses, non seulement de voir le monde mais de vous voir vous même. Et voilà donc j'ai essayé de synthétiser cette grande raison qui pousse à être Nietzscheen et ces raisons je vais vous le donner maintenant sous forme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puisque je sais que ça marche bien sur YouTube ce format là. Donc allons-y première raison être Nietzscheen ça vous donne un idéal de vie aristocratique. Alors qu'est-ce qu'un idéal de vie aristocratique ? Evidemment si vous êtes passé par l'éducation nationale et que vous avez été empesté par la névrose égalitaire évidemment pour vous aristocratie, aristocrate ça sonne très très mal à vos oreilles parce que ça fait référence à des types poudrés qui se pensent supérieurs aux autres parce qu'ils ont plus d'argent. Moi j'ai déjà entendu beaucoup, je me rappelle au lycée quand on étudiait cette période c'est ce que les gens pensaient des aristocrates. Et c'est vrai qu'au 18e siècle l'aristocratie dégénérée et quasiment terminée du 18e siècle a pu ressembler à cela. Par aristocratie Nietzsche entend bien sûr tout à fait autre chose. Il revient à ce que ce mot signifie, c'est-à-dire Aristos en grec, les meilleurs. Et avoir un idéal de vie aristocratique c'est quelque chose non seulement d'utile à titre personnel mais c'est utile aussi à titre communautaire. C'est-à-dire qu'en fait une nation, une communauté qui poursuit un idéal aristocratique est une nation qui est sur une voie ascendante d'un point de vue de la civilisation et un individu qui décide de s'attacher à un idéal aristocratique et bien c'est un individu qui va toujours vers le mieux, vers le meilleur et qui s'améliore tous les jours. Parce que évidemment avoir un idéal de vie aristocratique ce n'est pas vivre et être totalement, ce n'est pas être totalement un aristocrate. C'est ce que souvent les gens ne comprennent pas. Se fixer un idéal c'est vouloir atteindre quelque chose, un objectif, ce n'est pas forcément l'être déjà. D'ailleurs si on se fixe un idéal c'est précisément qu'on ne l'est pas. Je dis ça parce que c'est un petit peu la même chose avec les questions de la masculinité. Vous savez quand on dit j'ai un idéal masculin, un idéal viril, vous avez après tous les rieurs et tous les gauchistes qui viennent vous dire il se prend pour un type viril et totalement masculin, à 100% masculin. Pas du tout, au contraire. Avoir un idéal c'est précisément toujours penser qu'on n'est pas parfait et que l'on doit s'améliorer en permanence pour atteindre ce même idéal. Donc l'idéal de vie aristocratique Nietzscheen, c'est celui qui vous permet déjà de bien voir, de bien arriver à discriminer ce qui appartient au médiocre et de ce qui appartient au bien, c'est à dire au meilleur, au noble, au grand, au valeureux, à ce qui a de la valeur. Parce que nous avons été élevés en grande partie par une division des valeurs entre le bien et le mal, tandis que la vision aristocratique de la vie divise davantage les valeurs entre ce qui appartient au bien, au bon, au noble et au médiocre, à ce qui est bas, à ce qui ne doit pas faire partie de votre vie. Et ça c'est Nietzsche vraiment qui me l'a appris totalement, même si évidemment dans notre éducation classique que l'on peut avoir, on a ces éléments-là et même ces éléments sont presque naturels à la nature humaine, souvent en tout cas, notamment pour tout ce qui a un rapport au beau, tout ce qui a une valeur au noble, on est quand même tous capables de savoir, de distinguer entre ce qui appartient au fort et au faible. Mais Nietzsche vraiment est celui qui vient vous montrer qu'en fait, tout ce qui a été fait, quasiment tout ce qui a été fait de grand, de noble et d'utile dans ce monde, eh bien a été fait par des valeurs qui mettent toujours en avant l'exigence, qui mettent toujours en avant la distinction, qui mettent toujours en avant la force au sens noble du terme. Et une fois que vous avez lu Nietzsche et que vous avez fait votre, sa philosophie, eh bien vous ne voyez plus le monde qu'avec cette distinction-là, cette distinction entre le médiocre et le bon. Et ensuite vous agencez votre vie pour toujours poursuivre au mieux un idéal de beauté, de noblesse, de force, de choses grandes pour encore une fois faire en sorte que tout votre être se transforme en lumière et en flamme, comme disait Nietzsche. Donc voilà, un grand acquis de la philosophie nietzchéenne et une bonne raison d'être nietzchéen, c'est de se fixer un idéal aristocratique pour que nous soyons toujours, toujours, tous meilleurs, plus forts et plus valeureux. Deuxième raison d'être nietzchéen. Alors cette raison est très importante, c'est qu'elle vous permet de vous déculpabiliser. En fait, la philosophie nietzchéenne, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais la philosophie nietzchéenne et sa rencontre m'a vraiment permis de dégager toutes les tonnes de culpabilisation qu'on avait essayé en tant que jeune européen, jeune français, jeune blanc, français, hétérosexuel, tout ce qu'on m'avait mis sur le dos. Nietzsche est de la dynamique pour ce qu'on appelle la moraline, pour les grands discours moraux qui toujours n'ont qu'un objet et qu'une volonté, c'est de vous culpabiliser, de vous faire regretter ce que vous êtes et de vous mettre surtout des bâtons dans les roues pour que d'autres personnes, évidemment, puissent prendre le pouvoir sur vous. Nietzsche vous déculpabilise car il vous fait voir ce qui se cache réellement derrière la morale, la morale avec un grand M. Il faut bien distinguer la morale avec un grand M avec la morale quotidienne, c'est-à-dire la façon dont on se comporte, dont on vit au jour le jour. M'être débarrassé de la morale avec un grand M ne signifie pas que je suis immoral dans ma vie de tous les jours, c'est même le contraire très souvent. C'est une philosophie en fait de droite dans la mesure où vous essayez toujours de faire du mieux que vous pouvez dans la vie de tous les jours, d'aider les gens, de vous comporter correctement et noblement, mais en revanche, vous ne pouvez plus entendre tous les grands discours moraux dits avec des trémolos dans la voix, les discours gauchistes en fait, pour les résumer un peu vulgairement, tous ces discours qui veulent vous culpabiliser d'être ce que vous êtes. Nietzsche nous montre tout ce qui se cache derrière et c'est pas beau du tout. Et justement, quand je vous disais que se débarrasser de la morale avec un grand M ne signifiait pas être immoral dans la vie, c'est même l'inverse que vous disiez, parce que vous prenez par exemple les discours les hommes de gauche, les hommes qui pensent agir pour le bien avec un grand B, très souvent ceux qui pensent agir toujours pour le bien avec un grand B, c'est-à-dire pour la morale, s'exonère de se comporter en homme bien dans la vie de tous les jours. Tandis que pour nous, c'est l'inverse, nous devons nous comporter en homme bien dans la vie de tous les jours, mais en revanche, tous les discours universalistes du bien sur terre et de la morale avec un grand M, où il faut toujours se montrer généreux envers tout et n'importe quoi, tant que ça concerne évidemment le porte-monnaie des autres, ces discours-là, nous n'en voulons plus. Et quant à la culpabilisation que j'avais pu subir en tant que jeune français blanc au collège, déjà tout petit, où je voulais être autre chose que ce que j'étais, et bien tout ça, vous finissez par en rire avec Nietzsche. Et honnêtement, ils voulaient récolter mes larmes, ils n'ont eu plus qu'après, dans toute ma vie, qu'un autre liquide qui sort de moi, vous voyez, ils ne sont plus jamais arrivés à me faire chialer. Désormais, avec Nietzsche, on se débarrasse de la culpabilisation grossière qui est mise sur le dos de l'Occident. Au contraire, et bien on s'aperçoit que la noblesse et la beauté et donc l'Europe en quelque sorte, tout ce qui constitue la grandeur de la civilisation européenne et de nous aussi, nous les hommes, hommes et femmes, et bien on doit la mettre en avant, on doit en être fier et surtout pas écouter les discours du ressentiment, les discours qui cherchent à vous culpabiliser pour en fait vous planter un coup de couteau dans le dos, pour prendre le pouvoir sur vous ou pour vous escroquer. Il n'y a aucune raison de se sentir coupable de ce que l'on est et ça, Nietzsche nous aide à cela énormément en démontant comme jamais la morale avec un grand M. Franchement, rien que cette raison, elle est exceptionnelle et elle vaut bien de découvrir la philosophie Nietzscheenne. Troisième raison, la philosophie Nietzscheenne nous permet d'obtenir une lucidité radicale sur nous-mêmes d'abord et sur les autres. Comme je vous le disais, Nietzsche nous montre ce qui peut se cacher derrière la morale, mais il ne se contente pas de nous montrer seulement ce qui se cache derrière la morale, il nous montre surtout ce qui se cache derrière toutes les grandes idées, toutes les petites raisons que l'on se donne pour vivre. Donc en fait, Nietzsche nous permet de comprendre que derrière le quoi, il y a toujours un qui. Derrière toute idée, derrière toute justification, derrière tout raisonnement, derrière tout idéal aussi, il y a un individu. Derrière le pantin, il y a un vrai corps, il y a un vrai corps humain. Et souvent, derrière ce corps humain, il y a ces démons. Et donc, Nietzsche est un penseur que j'ai appelé un moraliste du 17ème siècle, à l'instar de la Rochefoucauld et d'autres qui, justement, essayent toujours de voir les raisons réelles qui se cachent derrière ce que l'on met en avant. Mais plus que d'être un moraliste, ou du moins, peut-être que les moralistes sont compris dans cette catégorie, c'est un psychologue en fait. C'est l'un des plus grands psychologues de l'histoire. C'est une philosophie psychologique parce qu'il remet toujours en perspective l'être humain derrière l'idée, le système philosophique, la réflexion, le raisonnement et les antéléchis que l'on peut bâtir sur le réel et sur l'instinct. En gros, c'est qu'à chaque fois que l'on dit quelque chose, en fait, que l'on pense quelque chose, ce phénomène agit a posteriori, c'est-à-dire qu'il est là essentiellement pour justifier ce que l'on est. Tout ce que l'on pense, la plupart des choses que l'on peut penser, sont des prodomos de notre être profond. Notre être a des instincts, notre être a une matérialité, il a des désirs, une volonté de puissance. Et en fait, parce que l'on ne veut pas le voir de façon lucide et claire, on se raconte des histoires, on impose une narration sur notre propre vie. Et la philosophie Nietzscheenne nous permet de nous voir dans un miroir et de nous voir nus. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, jaloux de quelqu'un, quand on a envie de dénigrer quelqu'un, la philosophie Nietzscheenne, par exemple, nous permet de comprendre que si on dénigre cette personne et qu'on trouve plein de bonnes raisons pour dénigrer cette personne, c'est qu'en fait, les raisons qu'on utilise, très souvent, sont des caches-misères de quelque chose d'autre, d'instincts profonds qui dissimulent une vraie jalousie, par exemple. Ou quand on s'attache à certaines idées, certaines valeurs, certaines idéologies politiques ou religieuses, eh bien, en fait, on pense qu'on s'y attache et qu'on y adhère parce qu'elles sont justes dans notre esprit, elles semblent raisonnables et justes, mais en vérité, ce n'est pas parce qu'elles sont justes et raisonnables qu'on y adhère, c'est parce qu'elles sont susceptibles de défendre ce que l'on est en tant qu'être profond. Et donc, savoir ça, obtenir cette lucidité sur soi et sur les autres, n'est pas forcément toujours un bien, je vais être tout à fait honnête avec vous, parce que très souvent, on a besoin de se tromper nous-mêmes, on a besoin de nous tromper nous-mêmes pour pouvoir avancer dans la vie. Barès disait qu'un jour, on se connaîtra tous si bien que l'on verra tous très bien que nous ne sommes que des imbéciles. J'aime beaucoup cette phrase et d'un certain côté, c'est vrai, si on passe son temps à s'auto-examiner et à s'analyser, à la fin, une sorte de relativisme peut poindre en vous et le nihilisme peut vous gagner. Mais ça, c'est le côté négatif de la chose. Maintenant, si vous arrivez à transformer cette force lucide, extra-lucide en une chose positive, et bien au contraire, elle peut vous donner une force incroyable, des capacités extraordinaires pour ne pas vous faire avoir par les autres et par vous-même savoir exactement les ressorts qui vous animent pour être meilleur, meilleur dans votre vie personnelle, dans votre vie individuelle et aussi dans tout ce que vous pouvez lancer comme projet, comme entreprise, tout ce qui peut projeter votre être dans sa volonté de puissance. Donc, le troisième grand acquis pour moi de la philosophie Nietzscheenne, une des raisons, une des choses qu'elle vous permet, c'est d'obtenir cette lucidité radicale. Avec Nietzsche, on ne se paye plus de mots. Avec Nietzsche, on ne se ment plus avec des raisons. Ah oui, la vérité, tout cela. Non, non. On voit en fait ce que chaque vérité, chaque mot, chaque discours protège et promeut en tant que type humain. Et ça, c'est extraordinaire. Quatrième raison de vivre avec une philosophie Nietzscheenne et de la faire sienne, en tout cas de la connaître, c'est de comprendre la post-modernie. Alors, je me permets ce petit mot, j'aime bien. Maintenant, plutôt que de parler de post-modernité, j'appelle la post-modernie ceux qui vivent en post-modernie. Alors, la post-modernie, c'est le monde moderne, c'est le monde actuel, c'est le monde des centres-villes, le monde globalisé et le monde gauchiste, en quelque sorte libéral-gauchiste, dans lequel nous sommes, celui qui précisément entraîne toute la civilisation européenne jusque dans les égouts. Alors, eh bien, Nietzsche a pu voir tous les phénomènes qui allaient arriver, comme je vous ai dit, et il est le mieux à même de nous décrire exactement les traits fonds de ces phénomènes, ce qui les constitue. Je vous disais juste avant que Nietzsche nous permet d'avoir une lucidité radicale sur nous-mêmes et sur les autres. Et évidemment, eh bien, par extension, il nous permet d'avoir une lucidité radicale sur les grands phénomènes historiques, sociologiques, politiques, culturels, de sociétés que l'on peut voir à l'œuvre aujourd'hui. Et on se rend compte avec Nietzsche, en fait, que tous les grands mouvements qui constituent encore une fois l'Occident depuis les 20-30 dernières années, l'antiracisme, le féminisme, le social justice warriorisme, l'égalitarisme, le relativisme, l'athéisme, tous ces mouvements-là, eh bien, le matérialisme, l'individualisme, le libéralisme, tous ces grands mouvements qui font l'Occident d'aujourd'hui, eh bien que tous ces mouvements-là sont des produits de la décadence, mais pas de la décadence au sens du vieux con qui dit « mais c'est décadent ». Non, de la décadence au sens de l'absence de vie, d'une vie qui s'est vidée d'elle-même. J'utilise une phrase de Nietzsche en tout début de mon livre que j'aime bien. Je vous la lis. Il dit « Notre époque est une période d'excitation et c'est précisément pourquoi elle n'est pas une époque de passion. Elle s'échauffe constamment parce qu'elle sent qu'elle est froide. Au fond, elle gèle ». En fait, notre époque gèle. On la croit comme ça. Tous les grands phénomènes qui la constituent semblent vivants, on va dire, jeunes, avec beaucoup de couleurs, bariolées et comparer à une époque qu'on fantasme du passé qui serait grise, morne et triste. Et en fait, c'est tout l'inverse. Notre époque est vide de vie. Notre époque devient nihiliste. Notre époque est lassée d'elle-même. La civilisation européenne est lassée d'elle-même pour plein de raisons. Elle a dépensé une énergie folle les siècles derniers en créant quasiment tout sur Terre et en se battant comme une tarée dans deux guerres mondiales absolument désastreuses. Donc l'Europe est fatiguée d'elle-même et les symptômes de cette fatigue, les symptômes de ce « taedium vitae » comme les Romains disaient, c'est-à-dire cette lassitude de vivre, les symptômes de tout cela, c'est précisément tous les grands phénomènes intellectuels, les grands courants intellectuels que je vous ai cités, qui font notre monde actuel. Et ces courants intellectuels-là ne sont pas du tout les produits de raison, ne sont pas du tout les produits d'une intelligence supérieure, ne sont pas du tout les produits d'un progrès, ne sont pas du tout les produits de quelque chose qui améliore l'humanité, ce sont les produits d'un cadavre en état de décomposition, ou du moins, pour ne pas exagérer, d'une civilisation qui est fatiguée, lasse d'elle-même et qui veut en finir. Et donc, Nietzsche nous montre que toute cette façon de penser-là sont des pensées qui viennent du nihilisme et qui conduisent au nihilisme, et par nihilisme, il faut entendre la volonté d'en finir, la volonté de se suicider. L'antiracisme, par exemple, la volonté d'une immigration massive en Europe est typiquement cela, c'est une volonté profonde d'en finir avec nous-mêmes. Alors, évidemment, ceux qui ont ces idées-là, ces idées de gauche, ne le voient pas. Eux, ils pensent que c'est bon, ils pensent que c'est humanitaire, ils pensent que ça apporte de la vie dans leur civilisation, quoique déjà, ça signifie beaucoup. Bref, eux, ils pensent avoir plein de bonnes raisons de défendre l'immigration massive. Eh bien, si on utilise la philosophie nietzschéenne pour comprendre ce phénomène, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui se cache derrière ces raisons humanistes, belles, bonnes, universelles, etc., sont des raisons cadavériques, en fait, des raisons qui puent la mort, des raisons qui veulent la mort, des raisons nihilistes. Et ça, Nietzsche est le plus parfait pour nous le faire comprendre et nous le faire voir. Cinquième raison d'être Nietzschéen. Eh bien, justement, en conséquence de tout ça, eh bien, Nietzsche nous permet et nous donne la possibilité de combattre pour la civilisation européenne. Il nous donne l'envie de combattre pour la civilisation européenne. C'est Nietzsche qui a fait de moi un Européen. Alors, évidemment, il y a sans doute beaucoup de gens, de patriotes, qui regarderont cette vidéo et qui ne se sentent pas Européens parce que pour eux, l'Europe, c'est l'Union Européenne. Et ils pensent qu'il n'y a rien de plus noble et de plus valeureux que de défendre sa nation. Donc, en l'occurrence pour nous, la France. Alors, mettons les choses au clair. Je suis un patriote, évidemment. Le premier qui, à l'étranger, ou même en France, dit du mal de la France ou du roi de France, comme on disait à l'époque, il prend mon point dans la gueule. Mais moi-même, je veux être en mesure de critiquer mon propre pays, notamment dans ce qu'il peut avoir de stupide quand il n'est que chauvinisme et que cocorico. Et en fait, j'ai pu donc échapper à ce déroulédisme, c'est du nom de déroulède dont on se moquait au début du 20e siècle, de fin du 19e siècle, c'est-à-dire un chauvinisme patriote et national qui est finalement assez stérile. Et notamment assez stérile parce qu'il a conduit aux deux guerres mondiales qui ont détruit l'Europe. Et en détruisant l'Europe, ils ont aussi détruit la France, l'Allemagne et toutes les nations. Et ce nationalisme-là, Nietzsche l'avait perçu et avait vu, justement, qu'il allait conduire l'Europe à la catastrophe. Donc, le nationalisme pur a beaucoup de choses à reprocher au nationalisme pur. Et en fait, Nietzsche nous montre que les grands esprits, les plus grands esprits qui ont constitué le monde, étaient des esprits qui arrivaient à dépasser leur propre nation européenne pour embrasser quelque chose de plus grand qu'était la civilisation européenne. Et il montre notamment que tous les grands esprits, et bien de Goethe à Napoléon à Charles V, enfin, énormément à Frédéric II de von Stauffen, tous les grands, grands, grands hommes de l'Europe, étaient très souvent des esprits qui étaient européens, en fait, et qui dépassaient le cadre étriqué de leur petite nation. Et en fait, j'ai compris avec Nietzsche qu'on peut vouloir n'être attaché qu'à la France, mais qu'à son pays, évidemment. On peut lire Nietzsche en étant attaché qu'à la France. Je vous dis, pendant des années, j'ai lu Nietzsche en ne comprenant pas ce qu'il signifiait par l'Europe, puisque moi, j'étais très patriote, très nationaliste français. Et si en vieillissant, en grandissant, j'ai compris que, eh bien, la civilisation européenne était ce qui soutenait, y compris ma propre nation. La nation française est faite de la civilisation européenne. Alors, elle en est un joyau magnifique, peut-être même le plus beau dans la couronne européenne, mais il n'en demeure pas moins que si vous oubliez, si vous ne pensez pas à la civilisation européenne, eh bien, la France elle-même, la France seule, comme disait Maurras, ne pourrait pas survivre au milieu d'une Europe qui aurait sombré. Elle ne pourrait pas survivre car elle est composée par essence de l'Europe. Donc, Nietzsche nous donne, nous permet de comprendre l'avenir de l'Europe, ce qui lui pèse aujourd'hui, ce qui est dangereux pour elle. Il l'a analysé, prévu et dit, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Et évidemment, quand on comprend les problèmes qu'une civilisation peut avoir, notamment ce problème nihiliste, eh bien, on peut obtenir plus facilement les armes qui nous permettent de combattre ces problèmes-là. Et si l'on veut avoir une chance de sauver la civilisation européenne et les peuples qui la composent, eh bien, Nietzsche est absolument essentiel. Et ça, Nietzsche nous donne cette flamme-là pour nous faire aimer l'Europe, comme il dit lui-même. Il aime l'Europe car c'est le siège du savoir dans le monde. Il aime l'Europe parce que c'est l'endroit où il y a les plus belles des bibliothèques. Il aime l'Europe parce que l'Europe a quasiment tout créé, pas tout, mais énormément. Et elle a ce potentiel aristocratique, ce potentiel de beauté qui, pour moi, après les gens d'autres civilisations peuvent voir les choses différemment et ils auraient le droit de voir les choses différemment. Mais vu que moi, je suis un Européen, j'ai envie de dire que, eh bien, c'est la plus belle des civilisations. Je dois avoir le droit de le dire. Et du moment que je le dis, je me dois de la défendre. Et ça, Nietzsche est le philosophe idoine pour cela. Sixième raison d'être Nietzschéen. Alors, c'est peut-être l'une des raisons les plus profondes et les plus compliquées à comprendre. Mais, vous savez, je reçois énormément de messages, malheureusement, j'en ai reçu pas mal, un paquet ces derniers temps, de personnes, de jeunes, mais pas que des jeunes, qui me disent qu'ils en ont marre de la vie, qu'ils n'arrivent pas à trouver d'intérêt à la vie qu'ils ont à vivre, qu'ils ont à subir. Et certains même me parlent de suicide. Et ce phénomène-là, disons, cette chose à laquelle on peut assister, est malheureusement très prégnant dans la civilisation occidentale post-moderne actuelle. Beaucoup de jeunes n'arrivent plus à trouver de désir de vivre, n'arrivent plus à trouver un goût qui pourrait justement leur donner la force et la volonté de vivre en ce bas-monde qui nous semble si décadent, si déprimant, si nul. Et on se dit que tout est foutu. Et même au-delà de la simple période historique dans laquelle nous sommes, on se dit parfois que la vie est absurde, qu'à cause de la mort de Dieu justement dont Nietzsche parle, le fait que le christianisme n'est plus aussi puissant qu'il pouvait être à l'époque, on trouve la vie absurde, on n'arrive pas à lui trouver d'intérêt, et pire encore même, il se trouve qu'on peut la trouver même injuste, ingrate, et donc par conséquent, on ne lui trouvait aucun intérêt, aucun attrait. Alors, Nietzsche, en fait, est aussi celui qui nous permet d'aimer la vie comme un guerrier. Nietzsche nous apprend, la philosophie profonde et essentielle de Nietzsche, c'est de nous apprendre à aimer notre sort, aimer le destin, aimer le sens que notre vie a, et toutes les vies ont un sens, d'arriver à comprendre pourquoi elles ont une importance dans l'univers, et arriver, avec la formule amorphati qu'il utilise, amorphati c'est aime son sort, aime le fatoum, aime le destin, d'arriver à, même dans la difficulté la plus extrême, à aimer la vie qui nous a été donnée de vivre. Et lorsqu'on arrive à comprendre le sens, même si ce sens est le plus bas possible, même s'il semble le plus absurde possible, quand on arrive à comprendre que ce sens qu'il y a en nous, et ce sens existe de façon immanente, parce que la vie est ce qu'elle est, quand on arrive à comprendre cela, et à sourire vis-à-vis d'elle, à la regarder en souriant, et à aimer notre sort, à notre destin, eh bien, dans la formule de l'éternel retour, on arrive à vivre, et notamment vivre comme un guerrier, parce que le but ultime, ce n'est pas de vivre pour vivre, mais de vivre tel un guerrier, de vivre dans un état de guerre. Et Nietzsche nous apprend qu'il nous apprend à aimer la guerre, on nous apprend en permanence à aimer la paix, et donc par conséquent, on ne peut être que déçu du monde, parce que le monde, la vie, ce n'est pas la paix, c'est la guerre perpétuelle. Tandis que si on nous apprend à aimer la guerre fondamentalement, eh bien, on ne peut être que satisfait ensuite de vivre, parce que non seulement la vie et la guerre, donc ce que l'on a appris, et ce que l'on sait fondamentalement, et par essence, correspond à la nature du monde, mais en plus, quand il arrive, et cela arrive, quand il arrive que ce monde nous offre des périodes de paix, des périodes de répit, eh bien, on ne peut qu'apprécier d'autant plus l'existence. Donc, voilà, Nietzsche nous apprend à aimer la guerre, à vivre comme un guerrier dans cette existence, et du coup, on en retire un amour beaucoup plus fort de la vie. Je pense là à une métaphore et à un vers que je trouve magnifique de la poésie japonaise. La métaphore, c'est celle du dieu Thor qui va à la guerre et qui rit dans sa barbe rousse, une métaphore qui a beaucoup joué dans ma vie, que j'aime beaucoup. On va à la guerre, c'est-à-dire qu'en fait, quand je parle de guerre, je parle de façon métaphorelle, bien sûr. J'espère que personne n'aura compris ça que de façon littérale. La guerre, c'est la vie. C'est-à-dire, on va à la guerre comme on se lève le matin, comme on se donne des objectifs chaque jour, comme on a envie de dépasser ce que l'on est, comme on a envie de parfaire son art, de parfaire ce que l'on fait dans la vie, au jour le jour. Voilà, c'est ça la guerre. Donc, on va à la guerre comme le dieu Thor, mais en riant, en apprenant à en rire. Ça va être chiant, ça va être sans doute douloureux, on va sans doute en chier, on va sans doute galérer, ça va être la merde pour beaucoup de choses. Mais si on apprend à rire de tout ça, d'un rire profond de guerrier, alors on est dans la morphatie, on est dans l'exaltation de la vie et donc ça nous donne une force encore beaucoup plus puissante. Et j'avais noté aussi un verre de Bachelot, un poète japonais, alors Bachelot j'espère que je le prononce bien, je ne sais pas prononcer le japonais, mais qui dit, donc un poète qui était proche de la civilisation aristocratique des samouraïs, et il dit, en ce monde nous marchons sur le toit de l'enfer et nous regardons les fleurs. En ce monde nous marchons sur le toit de l'enfer et nous regardons les fleurs. Et ça, seule une pensée aristocratique, donc de la morphatie, peut produire de tel verre, parce que c'est exactement cela. Nous sommes en enfer, d'une certaine façon, mais cela ne nous empêche pas de marcher et de toujours regarder les fleurs, de regarder ce qu'il y a de plus beau sur cette planète. Et donc, cette façon de voir les choses, nous sommes des guerriers, mais on rit de la vie, quelle que soit sa difficulté et quelle que soit l'absurdité apparente, et bien si on arrive à comprendre ça et à connaître l'éternel retour et donc la formule ultime de l'éternel retour, donc la mort fati, aime le fatum, aime le sort, ça vous donne une force bien plus grande, ça vous donne le courage de vivre et c'est en cela que la philosophie Nietzscheenne me semble extrêmement importante. Septième et dernière raison d'être Nietzscheen, et bien elle est un petit peu paradoxale cette raison. Et bien l'une des raisons d'être Nietzscheen, c'est de pouvoir dépasser Nietzsche. Moi, j'ai commencé par prendre Nietzsche pour mon maître. Nietzsche a été mon maître, il l'est toujours d'une certaine façon, mais il a été mon père et à mesure que je vieillis et que j'avance dans la vie et que je lis toujours plus, il devient de plus en plus mon frère. Il a commencé comme mon père et il devient de plus en plus mon frère. C'est-à-dire que grâce à lui, je suis capable même de dépasser Nietzsche. Pour plein de raisons, je ne les dirai pas toutes, mais être Nietzséen nous donne un avantage, je pense, en philosophie sur les autres, parce que la philosophie Nietzséenne est avant tout une philosophie critique. Donc elle nous donne plus que des critiques, bien sûr, elle nous donne aussi des systèmes philosophiques. Nietzsche n'était pas un penseur de systèmes, mais elle nous donne du moins une façon de voir le monde. Elle nous donne des idées fortes, elle nous donne des motivations, mais elle nous donne surtout, il ne faut pas se le cacher, elle nous donne une pensée critique, une façon de voir les choses. C'est pour ça que j'appelais la philosophie Nietzséenne des lunettes. Ça nous permet de voir les gens, le monde, les phénomènes, la société et soi-même avec un œil différent et beaucoup plus perçant. Et donc, une fois qu'on a cette pensée critique, on est aussi capable de la voir vis-à-vis de Nietzsé, vis-à-vis de la philosophie Nietzséenne. Donc, en fait, l'avantage que cela donne sur les autres, c'est que ceux qui n'ont pas lu Nietzsé restent sur des grandes idées qui n'ont pas été critiquées par Nietzsé, et donc qui n'ont pas été, comment dire, peaufinées par Nietzsé, en tout cas, peaufinées dans la critique. Et donc, il ne voit pas tout un pan entier de la pensée. Tandis qu'avec le soleil Nietzséen, c'est-à-dire le regard Nietzséen sur les grandes idées, les grands courants philosophiques, et sur, évidemment, les vies d'une manière générale, eh bien, on a une vision plus large, et cette vision plus large, eh bien, vous donne un avantage, mais cet avantage ne se suffit pas à lui-même, puisque le but ultime, c'est de dépasser tout cela, et Nietzsche lui-même en parle dans Zaratustra, puisqu'il dit, quelque part, que ceux qui l'ont trouvé sont avant tout ceux qui ne se sont pas cherchés. Donc, on trouve un maître très souvent quand on ne sait pas soi-même chercher. Et donc, Nietzsche nous permet de comprendre ça, donc il nous donne les clés pour le dépasser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je peux revenir notamment vers le christianisme, je peux en tout cas revoir le christianisme d'une façon différente que celle que j'avais à l'époque quand j'ai lu Nietzsche avec un regard, comment dire, premier degré quand j'étais jeune. Voilà. Sur plein de domaines comme ça, j'ai pu faire évoluer mon Nietzscheisme, mais le fait de faire évoluer votre Nietzscheisme ne vous le fait pas, comment dire, renier, il vous le fait dépasser. Et donc, c'est un acquis de l'intelligence qui est, à mon avis, exceptionnel et très important pour tous ceux qui veulent s'intéresser à la politique, à l'histoire, à la sociologie, et surtout, évidemment, à la philosophie. Donc, voilà. Septième raison paradoxale. La philosophie Nietzscheenne permet de dépasser la philosophie Nietzscheenne. Et c'est pour ça que je n'autorise pas les gens qui n'ont pas lu Nietzsche et qui n'ont pas eu le courage d'affronter leurs convictions idéalistes ou religieuses, par exemple, à la philosophie Nietzscheenne. Ceux qui n'ont pas ce courage-là et qui dénigrent Nietzsche n'atteindront jamais l'intelligence d'un religieux qui est, par exemple, capable de lire Nietzsche, de se remettre en question sur beaucoup de choses grâce à Nietzsche, ou un gauchiste, un religieux, ou tous ceux que Nietzsche attaquent, qui sont capables de se remettre en question par Nietzsche, d'obtenir cette visée critique du monde et de la vie. Et ensuite, s'ils en sont capables, de le dépasser pour atteindre des archipels de la pensée encore plus beaux. Voilà, donc Nietzsche est très utile pour ça et c'est l'un des rares philosophes au monde et dans l'histoire qui nous permet une telle chose, il nous permet lui-même de le dépasser et rien que ça, ça demande à ce qu'on le lise et qu'on s'introduise, en tout cas, dans sa philosophie. Voilà, je vous ai donné 7 raisons qui me paraissent essentielles de s'intéresser à la philosophie Nietzscheenne et d'être Nietzscheen, de devenir Nietzscheen, de vivre comme Nietzscheen, comme j'essaye de l'être moi depuis plusieurs années déjà. Alors évidemment, dans la vie, il y a toujours du bien et du mal, c'est ainsi que ça fonctionne. Il y a sans doute qu'être Nietzscheen ne m'a pas apporté que du bien, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, je n'aurais pas la moitié des pensées que je peux avoir si je n'avais pas lui Nietzsche, si je ne m'étais pas introduit dans sa philosophie. Alors c'est en bien comme en mal, certes, peut-être que j'aurais été totalement différent, peut-être que j'aurais été meilleur, c'est possible aussi, mais par la morphatie justement, j'essaye d'aimer ce que je suis, j'essaye de trouver le sens qu'il y a dans ma propre vie et c'est ainsi que les choses sont faites. Le plus important étant de vivre toujours comme un guerrier et ça, Nietzsche vous le permet. Donc moi, j'ai essayé de synthétiser tout ça dans mon livre Nietzsche l'actuel suivi de Nietzsche l'Europe, je vous le répète, vous pouvez aller l'acheter sur www.rocheudi.com, j'espère que vous l'apprécierez. Je l'ai écrit vraiment avec ce désir profond de rendre aux autres de façon la plus claire possible ce que Nietzsche m'avait donné et j'espère y être parvenu. Allez le lire, vous pourrez me dire après par e-mail et par commentaires de partout ce que vous avez pensé du livre, ça m'intéressera beaucoup. je sais que j'ai reçu beaucoup beaucoup de compliments, énormément de compliments sur ma conférence sur Nietzsche. Et bien ce livre, c'est ma conférence sur Nietzsche en améliorer, en beaucoup mieux. Donc voilà, je vous remercie, bon courage à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ...